Politique des sans-retours aux Etats-Unis, c'est la fin de ce journal. Pas de médaille cette nuit, mais un record de France pour le relais, 4 fois 200 féminins chez les messieurs. Filippo Malini remporte le 100 mètres, Amaury-Levaux est 8ème. La Ligue 1, c'est reparti, en ouverture de la saison 2005-2006, Metz se déplace ce soir à Paris. Joël Muller retrouve un club qu'il connaît bien, reportage dans ce journal. Pas de quartier, pas de détails, l'équipe de France de volet s'est facilement imposée face à la Finlande, en éliminatoire du Mondial 2006. Bonjour à tous, merci d'être avec nous, direction tout de suite Montréal, avec deux championnes du monde. Le relais français du 4 fois 200 décroche la 5ème place et un nouveau record national. Sur la distance, Rennes chez les messieurs, surprise avec la victoire de l'italien Manini. Amaury-Levaux termine 8ème, tour d'horizon de cette nuit avec Philippe Fleiss. Après leur titre individuel sur 400 et 200 mètres, Laure Manodou et Solène Chigues espéraient bien partager un nouveau bonheur avec Céline Coudert et Elsa Nguessane. Improbable face aux intouchables américains. Ce sont pourtant les Australiennes qui prennent le meilleur départ, comptant jusqu'à près de 2 secondes d'avance au 200 premiers mètres. Derrière, à la ligne d'eau numéro 1, Laure Manodou est distancée, l'écart ne sera jamais comblé. Sans s'affoler, les américaines refont leur retard. Céline Sandeno réalise un superbe relais pour venir coiffer les Australiennes in extremis. 7 minutes 53 secondes, 70 centièmes, record des championnats. La France, elle, prend la 5ème place et explose de plus de 4 secondes le record national en 8 minutes, 1 seconde et 43 centièmes. C'est un relais très prometteur, on fait un record de France, même on explose le record de France. Je pense que c'est un relais qui a beaucoup de potentiel parce qu'on est nombreuses. Ce matin, les filles ont dit un petit merci aux filles qui nous ont aidées, qui ont agiées ce matin à la place de Laure et moi. Et je pense que ça va être un très beau 4x2 dans les années à venir. C'est vrai que devant, ça nage très très vite, elles s'approchent du record du monde. Bon, on ne peut pas non plus faire ça pour le moment, mais ça va peut-être venir. C'est vrai que je n'ai pas l'occasion de faire de relais non plus avec les filles dans l'équipe de France. C'est vrai que c'est une belle expérience et ce n'est pas du tout la même joie qu'en individuel. Donc je trouve que c'est sympa de partager à toutes les 4 le record de France. Filippo Magnini. Sur 100 mètres d'âge libre, son nom n'apparaissait pas sur la liste des prétendants. Pourtant, tout le monde aurait dû se méfier de l'Italien Filippo Magnini, à commencer par le grandissime favori, Roland Schemann. Comme à son habitude, le Sud-Africain est parti en trombe à la ligne d'eau numéro 4. Comme à son habitude, le vice-champion olympique a présumé de ses forces dans l'épreuve reine. Largement en tête, à mi-course, Schemann, médaillé d'or sur 50 mètres papillon, n'a pas pu résister au retour impressionnant de Filippo Magnini, qui au passage réalise le meilleur chrono en championnat du monde. Le champion d'Europe 2004 crée la sensation. Comme à Athènes, Schemann doit se contenter de l'argent devant son compatriote Nisling. Amori Leveau termine 8e, juste derrière Michael Phelps. Sur 200 mètres papillon, Otilia Jedrezac a conservé son titre. La Polonaise établit un nouveau record du monde en 2 minutes 5 secondes et 61 centièves. Un peu plus tôt, Malia Mettelas était qualifié pour la finale du 100 mètres nage libre. Cinquième temps des demi-finales en 54-93. La vice-champion olympique du 50 mètres nage libre termine derrière la néerlandaise Marlene Velduis et l'américaine Nathalie Cothlin. La finale sera disputée ce soir. La dernière engagée française, Simon Dufour a lui été éliminé en demi-finale du 100 mètres d'eau. Lyon sera-t-il le premier club à décrocher un cinquième titre de champion de France consécutif ? Réponse dans 38 journées. Acte 1 ce soir avec en ouverture PSG Metz à 20h45. On en reparle dans un instant. Demain, l'OM affronte Bordeaux en fin d'après-midi. Moins de 72 heures après sa demi-finale Inter-Toto face à la Lazio. Vice-champion de France, Lille accueille Rennes. Nancy reçoit Monaco. Prêté par l'OM, Abibamougo fera peut-être ses débuts avec Nantes face à Lens. Nice accueille 3. Saint-Etienne reçoit Ajaccio. Toulouse, l'ambitieux, se déplace à Sochaux. Strasbourg sera opposé à Auxerre. Dimanche, l'Ogre Lyonnaire en visite au promu Le Mans. A noter que Jean-Michel Aulas a accepté de rencontrer Roman Abramovic au sujet de Michael Essien. La dernière offre de Chelsea s'élevait à 32 millions d'euros. Le président lyonnais en exige 45 plus un joueur des blues. La rencontre est programmée en début de semaine prochaine dans le sud de la France. Je vous le disais, Metz se déplace ce soir à Paris. Un rapide coup d'œil sur l'équipe qui devrait débuter la rencontre. A gauche de la défense, Grégory Pessler en place. Franck Signorino partie à Nantes. L'Algérien Wada arrive à la création. Le Coréen Han sera l'attraction en attaque. Autre recrut, Joël Muller, l'ancien entraîneur de Lens, a pris la place de Jean Fernandez parti à Marseille. Joël Muller retrouve un club qu'il connaît bien et qu'il a conduit au titre de vice-champion de France en 1998. Reportage, Jérôme Bergeon. Il n'a ni bonnet, ni survêtement moulant, ni accent du terroir. Pourtant, Joël Muller est bien l'entraîneur en activité le plus capé avec 539 matchs. Certes, c'est loin derrière Guirou et ses 890 représentations. Quand j'ai débuté, quand je voyais tous les grands entraîneurs qui avaient de nombreuses années de première division, je ne savais pas combien de temps je pourrais rester sur un banc de touche. Donc, les années ont filé, j'ai énormément de souvenirs, énormément de choses agréables. Et puis, on va essayer d'améliorer le score. Quatre ans et demi après son éviction pendant la trêve des Confiseurs, Joël Muller incarne toujours autant l'esprit club si cher au président Molinari. Ce n'est pas un secret de dire que nous avons été en contact avec Renald Enouex, avec Guy Lacombe et Joël Muller. C'était les trois, si vous voulez, qui avaient à peu près le profil souhaité et qui nous apportaient la continuité du travail de Jean Fernandez. On ne voulait pas retomber dans les erreurs de 2001 ou de 2002. Pour autant, Joël Muller ne revient pas à Metz en terrain conquis. Et cela malgré 28 années passées au club, d'abord comme joueur, puis comme entraîneur. Je ne souhaiterais pas arriver ici en semi-retraite ou parce qu'on pense qu'on reprend les bonnes habitudes. Non, j'ai envie que le club avance, que le club progresse. Mais je pense aussi que maintenant, un entraîneur dans un club ne peut plus rester longtemps et qu'il y a une dynamique qui peut être amenée par d'autres. En deux saisons, la durée de son contrat, le technicien messin veut redonner des couleurs à son club. L'objectif, ce n'est pas le maintien, mais au moins la douzième place. Côté parisien, Laurent Fournier peut compter sur un effectif au grand complet, même si les Uruguayens Carlos Bueno et Christian Andríguez sont encore à cours de compétition. En Rosennal prend la place de Pierre Fanfan en défense. Le Parc des Princes est impatient de voir les débuts des recrues Vicache Dorasso et Calou Bonaventure. Paoleta récupère le brassard de capitaine. Calou Dorasso, deux joueurs qui ont promis de faire rêver les supporters parisiens. Vincent Coeffet a rencontré l'ancien joueur du Milan AC. Je viens parce que j'avais très envie de venir, le club me voulait. Tout le monde semble content que je sois là et je sais que ça va bien marcher. Après, je sais que l'équipe de France, ce n'est pas fait d'avance. Il faut aller gagner en Irlande, il faut aller faire des résultats d'extérieur. Donc, ce n'est pas parce qu'on joue beaucoup de choses qu'en même temps, c'est plus important qu'avant. Je ne sais pas si j'ai été clair. C'est une belle année à venir en tout cas. Voilà, pour moi, c'est ça. Je le prends vraiment comme ça. Je me dis que c'est une année extraordinaire. Je sais que ça peut être aussi plein de grosses déceptions, mais quand on démarre quelque chose, on y croit fort. Donc, là, j'ai bon espoir, en fait. Et retrouver l'intégralité de cet entretien ce soir à 19h dans Match après Match, la nouvelle émission de Vincent Coeffet et de ses invités. Match après match, la nouvelle émission foot de l'équipe TV tous les vendredis. Début également à l'étage inférieur en Ligue 2. Bastia commence l'opération remontée à Châteauroux. Même objectif pour Caen en déplacement à Créteil. Dernier relégué, Istres se rend à Laval. Deux autres formations font figure d'épouvantail. Montpellier accueille le Havre. Enfin, Guingamp, qui a beaucoup recruté, clôturera cette journée face à Sedan. 12 ans, c'est le temps qu'a mis Valenciennes à digérer l'affaire OMVA. De retour en Ligue 2, le club nordiste veut rester humble à l'image de son entraîneur Antoine Comboiré. Reportage Sébastien Boué. Ce retour en Ligue 2, les supporters valenciennois l'attendaient depuis 9 ans. Et si Daniel Leclerc fut le grand artisan de la montée, c'est Antoine Comboiré qui sera l'entraîneur du VAFC cette saison. Après une première expérience à la tête du Racing Club de Strasbourg, l'ancien défenseur du PSG est venu dans le nord de la France pour relever un nouveau défi. Je suis hyper heureux, hyper fier de venir entraîner cette équipe de Valenciennes. J'ai eu des propositions au-dessus, puis j'ai préféré ce challenge parce que c'est un super challenge qui m'est proposé, à savoir l'objectif pour les trois années à venir, donc une montée. Je ne l'ai jamais vécu en tant que joueur, et si je peux le vivre en tant qu'entraîneur, ce serait un très beau cadeau pour moi, pour le club et pour la ville aussi. Je pense que ce serait une chose très intéressante pour nous. Et pour réussir son retour en Ligue 2, Valenciennes a renforcé son effectif avec l'arrivée de pas moins de huit joueurs, parmi lesquels on retrouve plusieurs recrues d'expérience, comme l'ancien socialien Maxence Flachaise ou encore le nordiste Laurent Dufresne qui revient à VA après y avoir débuté sa carrière. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui vont découvrir cette Ligue 2, ce sera à moi de les guider, mais de leur donner par moments quelques conseils. Il y aura forcément des moments clés dans cette saison, et ce sera à nous les plus anciens de les encadrer, et de bien leur expliquer tous les petits points qu'ils ne connaissent pas et qu'ils découvrent. Dijon, Guignon, Grenoble, Caen et Bastia, les Valenciennes n'ont pas été gâtés par le calendrier de ce début de saison. Les cinq premiers adversaires du club nordiste sont tous des prétendants aux premières places. Et un club qui les connaît bien à ces premières places, c'est Chelsea. La tournée américaine continue, match cette nuit face à DC United. Boswell ouvre la marque au milieu d'une défense encore en vacances. Mais Chelsea égalise, fraîchement arrivé de Manchester City, Sean Wright Phillips, centre pour Damien Duff. La reprise de l'Irlandais est parfaite. A l'heure de jeu, Arjen Robben offre le but vainqueur à Hernan Crespo. Faute de n'avoir pu rester à Milan, l'Argentin veut s'imposer à Chelsea. Début réussie pour l'équipe de France de volet en éliminatoire des Mondiaux 2006. Victoire convaincante, 3-7-0 face à la Finlande. Résumé de la rencontre avec Philippe Fleiss. La rage de Guillaume Samika contraste avec la faiblesse de l'opposition finlandaise. Si l'équipe de France n'avait pas grand chose à craindre des Nordiques, il lui fallait pourtant d'entrer, marquer son territoire. Premier match, première sortie officielle sur la route du Mondial. Malgré quelques coups d'éclat finlandais, les hommes de Philippe Blain ont parfaitement su gérer l'événement. Appliqués et entreprenants dès le début de la rencontre, les Français ont fait la course largement en tête. Ils enlèvent le premier set 25 à 15. Amené par son capitaine Stéphane Antiga, la nouvelle garde bleue maintient son niveau de jeu dans la deuxième manche. Un point positif pour une équipe qui ces derniers temps manquait de régularité. Un deuxième set remporté 25 à 19. La voie est donc libre pour empocher une 18e victoire en 24 confrontations face aux Finlandais. Avec un contre impérial, un Jean-Charles Monray tout aussi efficace, les Français s'imposent logiquement et sans trembler 25 à 14 dans le troisième set sur une faute directe finlandaise. 3-7 à 0, une partie seulement du contrat est remplie car le plus dur est de confirmer ce vendredi face au Tchèque. Après la rencontre, bien entendu, la satisfaction régnait dans la maison bleue. Mickaël Lefebvre a recueilli les réactions de Philippe Blain et Stéphane Antiga. Pour nous, on a fait du bon moulot, c'est des points gagnants. On a bien dominé la Finlande dans tous les compartiments du jeu. On a été avec la bonne agressivité. Le Rigue de Marek a très bien géré le jeu offensif, ça a été vraiment très intéressant. Donc, c'est positif parce que ça nous a bien lancé dans la compétition. Très satisfait de notre jeu. On était agressif dès le début, on n'avait aucune tension. Donc, on a pu mener à chaque set, c'était très important de bien débuter ce tournoi. On n'a pas laissé beaucoup d'énergie ce soir. On est en confiance, prêts à jouer les Tchèques demain maintenant. 3-0 pour la France, même score pour la République Tchèque face aux Pays-Bas. En tête du groupe, Françaises et Tchèques s'affrontent ce soir pour le compte de la deuxième journée. Nouvelle pige pour Olivier Jacques chez Kawasaki en MotoGP. Le français sera ce week-end au départ du Grand Prix d'Allemagne. Deuxième à Shanghai, onzième au Grand Prix de France alors qu'il remplaçait Alex Hoffman. Olivier Jacques a cette fois bénéficié d'une wildcard. En 2000, le français s'était imposé aux action rings en 250 cm3. 2000, année de son titre mondial. De son côté, Valentino Rossi tentera d'égaler les 76 victoires de la légende britannique Mike Haylewood. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne journée sur l'équipe TV.